assalamu alaikum wa rahmatullah j'espère que vous allez tous bien tranquille donc déjà bon courage pour ceux qui taffent le week-end comme moi voilà et puis bon repos à ceux qui ont le week-end de trois jours et qui travaillent pas les week-ends et les jours fériés voilà quoi rabbi hankoum voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça maintenant on va aller sur un poste mince pourquoi ça m'a mis ça voilà on va aller sur un poste polémique j'ai vu qu'il y avait un poste polémique il est où j'ai pas tout lu tiens bah il ya des réponses il ya sept minutes donc forcément 88 messages faites attention au chacal donc avec un zéro je sais pas pourquoi leila 934 qui nous dit aujourd'hui à 18h25 donc il ya trois heures de cela voilà quoi entre salat à asser et salat maghrib qui nous dit salem alaikum salem je m'adresse à vous mes chères soeurs ici sur y'a bien dit il ya des hommes qui ne cherchent qu'à trouver une femme vulnérable et fragile pour en profiter donc elle s'adresse que aux soeurs soit disant alors qu'elle sait très bien que des hommes peuvent lire mais bon depuis mon poste sur les problèmes que je rencontre avec mon mari concernant sa sortie en discothèque j'ai reçu plein de messages d'hommes qui souhaitaient qui souhaiteraient discuter avec moi lol je sais pas j'ai pas vu tes trucs j'ai pas suivi ton histoire mais par contre ce qui m'interpelle c'est quand j'ai cliqué sur ton pseudo et que j'ai pu lire 9 avril 2006 ton compte créé ça fait 17 ans que tu as créé ton compte donc je me dis oh c'est une ancienne doit avoir au moins 100 pages d'intervention quoi non 5 4 pages j'ai trouvé simple bizarre je suis allé à la quatrième page mais qu'est-ce pu voir 4 mai 2023 à 12h47 voilà elle a commencé à réagir sur le forum le 4 mai 2023 à 12h47 ça veut dire pendant 17 ans 4 mai ouais plus de 17 ans même puisque c'était 9 avril plus de 17 ans elle avait créé son compte sans jamais réagir je trouve ça très bizarre après je me dis en 2006 vu qu'elle dit qu'elle est née en 88 elle avait 17 ans et demi quand elle a créé son compte on est d'accord elle avait pas encore 18 ans à l'époque et je me dis qu'elle a écrit ce compte peut-être juste pour avoir accès à la section rencontre puisque on m'a toujours dit qu'il y avait une section rencontre avant qui a été supprimée il ya quelques années soit ça ou soit en messagerie privée en haut à droite à essayer de faire connaissance avec des hommes dans un but sérieux ou pas sérieux j'en sais rien mais je pense plutôt sérieux que je pense que voilà c'est marié depuis donc voilà je sais pas si elle l'a connu du forum ou pas mais en tout cas pendant 17 ans qu'est-ce que tu as fait avec ton compte c'est une question légitime que je on peut se poser on est d'accord déjà bizarre donc après je vais pas accuser la modération d'avoir créé ce compte en 2006 et d'en avoir créé plusieurs pour qu'un jour bas en tout en soi disant toute légitimité il puisse faire des dingueries avec ça c'est possible mais bon on va dire on va garder le bon soupçon c'est une vraie femme à la crée ça il ya dit ce compte il ya 17 ans et pendant 17 ans à la récit a trouvé son mari dessus ou assez de faire des connaissances avec des hommes et tout donc voilà donc à partir de là vous m'avez suivi on est d'accord donc là elle serait mariée avec un homme qui va en discothèque donc il va en boîte de nuit cet homme-là en cachette et elle l'a découvert si je comprends bien j'ai pas lutté ton poste là il a 9 3 4 ou tes postes ou je sais pas d'ailleurs allons y faire un tour tiens ça va nous amener peut-être discothèque et père de famille le 4 mai 2023 d'accord donc je m'adresse à vous voilà blablabla blablabla par contre c'est un truc non là c'est fait attention au chacal c'est ce poste là que je voulais voilà salammaricoum je m'appelle sarah j'ai 35 ans et j'ai deux enfants donc déjà tu racontes toute ta vie libre à toi de le faire mais viens pas te plaindre après que tout le monde connaisse ta vie mon mari a eu un séminaire qui a duré deux jours et une nuit avant de partir je lui ai demandé le planning du séminaire blablabla j'ai pas envie il a en gros à la fouiner si j'ai compris ses mails il y avait un doute parce que il y avait mensonge de sa part c'était ça le doute donc dans le planning il y avait une soirée dansante discothèque pour être plus précise donc déjà tu acceptes un homme qui a un métier ou dans son planning il peut avoir des soirées discothèque dansante donc déjà viens pas te plaindre après alors que toi même voilà quoi tu acceptes cela de la part de ton mari oh je suis marié avec un homme il fait quoi comme travail oh il fait un travail ou dans son planning il est possible qu'il puisse y avoir des soirées dansante discothèque et elle va pas de me dire que genre tu savais pas ou quoi ou alors dans ces cas là vous vous dites pas tout dans aucun cas à quoi ça sert que vous êtes marié si il vous dit pas tout lui doit te dire au travail les limites ça peut aller jusqu'à soirée dansante en discothèque sur mon planning voilà il devrait tout dire mais bon ça se trouve il te l'a dit toi tu l'avais accepté de base là on est d'accord donc il est ouais tu lui as dit qu'il est allé en discothèque et tu lui demande il te répond oui alors franchement pour moi c'était pas acceptable c'est un mari ben déjà est ce que le métier qu'il fait c'est acceptable ou pas parce qu'en fait je sais pas la plainte ok d'accord tu es sur au bureau des plaintes ok tu dis ça mais moi la première chose que je te dirais face à toi je te dirais mais écoute dis moi une chose tu savais quand même que dans son métier il y avait de la fitna tu sais c'est qu'elle de quelle nature est son métier tu sais ce qu'il fait tu sais qu'il y a de la mixité donc pourquoi maintenant tu viens de plaindre alors que tu joues avec le feu à accepter le métier qu'il fait il fallait dès le départ avant de se marier mettre les conditions je veux pas en tant que mari que tu travailles dans un métier où tu seras amené à ce qu'il y a de la mixité et des femmes à ce qu'il y a des plannings où il peut y avoir discothèque dans le centre dans le planning je sais pas si c'est un commercial un représentant commercial ou quoi mais bref t'as compris ce que je veux dire leïla 934 et là t'es là tu te plains maintenant mais c'est ta faute c'est toi qui as voulu je sais pas tu l'as choisi pourquoi bon tu as dû te marier il y a plus de dix ans bah à l'époque c'était quoi parce qu'il est il ressemblait au dernier rappeur swag à la mode de l'époque je sais pas et c'était quoi il y a dix quinze ans qui marchait en rap c'était le mec du de sniper là parce qu'il ressemblait à lui ou parce que je sais pas moi dis moi parce qu'il avait les mêmes gimmicks que roff ou parce que c'était comme l'autre acteur à la mode sur telle série canal plus puisqu'à l'époque c'était canal plus je pense c'est ça c'est pour ça que tu t'es marié avec en tout cas c'est pas pour sa religion puisque pour sa religion si tu t'étais marié avec t'aurais pris quelqu'un qui veut pas faire ce genre de métier par respect pour toi et maintenant tu viens tu te plains moi je comprends pas ça bon maintenant on va revenir au poste initial du jour voilà quoi 18h25 et là tu dis excusez moi du terme mais en chien ouais voilà en chien bah comme ton mari il est en chien aussi il va en discothèque pour danser donc ton mari aussi tu le mets dans le même là il est en chien puisque ton mari fait pire que ces hommes là qui sont venus te parler en privé j'ai lu les suites des réponses en gros c'est juste des gens qui t'ont dit salam ça va il t'a balancé un salam ça va tu sais que c'est moins grave que ton mari qui comme qui dirait est dans un métier où il est amené à avoir un planning où il peut aller en discothèque ton mari fait un péché pire que ces hommes là que tu dénonces et toi tu fais un péché encore pire que ces hommes là que tu dénonces vu que toi t'es marié et t'as deux enfants donc t'es pas censé être sur un forum mixte on est d'accord ou pas la 934 sur un forum mixte alors que t'es marié et que t'as deux enfants donc tu fais un tu commets un péché pire que les gens que t'es en train de dénoncer là et le pire c'est que c'est des péchés cachés et là tu vas les dévoiler au grand jour si je ne m'abuse on dit des chacals ouais demande à notre ami ok 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 ce sont des hommes actifs ou c'est des comptes qui ne participent jamais je ne vais pas te mentir je ne vais absolument pas perdre mon temps vérifier ce genre d'infos je signale et supprime le message tu as signalé quoi des personnes qui ne t'ont pas dragué mais qui t'ont juste dit salam ça va je ne les connais pas ces gens là je ne sais pas de quelle nature c'est quoi leur intention mais ils t'ont juste dit salam ça va c'est ce qu'ils ont dit par la suite et toi tu as confirmé oui c'est vrai tu m'as dit que salam ça va mais je suis marié j'ai deux enfants comment ça par respect tu viens me dire salam ça va mais déjà qu'est ce que tu fais sur un forum mixte alors que t'es marié que t'as deux enfants en plus de ça tu dévoiles le péché de ton mari tu dévoiles le péché de ton mari au monde entier en disant ouais mon mari il va en boîte de nuit c'est sur son planning du taf bref c'est un truc de fou mon mari a menti il a dit que non c'était juste une réunion et au final ça c'était une boîte de nuit discothèque dansante je sais pas quoi avec un after c'est ça il a pris un cocktail aussi tant qu'à faire vas-y dis nous les détails de ses péchés carrément il y avait combien de degrés d'alcool il a pris quoi comme cocktail enfin je sais pas moi vu que tu aimes il a pris quoi il a pris un blunt après il s'est fumé un blunt je sais pas dis moi il a pris quoi la taille grasse dis moi ce qu'il a pris il a pris du jaune il a pris quoi il a pris un 12 carrément un 12g il se l'éclatait dans la soirée c'est ça non je sais pas dévoile ses péchés jusqu'à la fin alors dans ces cas là vu que t'as commencé à dévoiler le pire le plus gros péché c'est la fornication dans l'histoire et tu l'as déjà dénoncé bah vas-y continue va jusqu'au bout va faire la délation de ton mari sur un forum mixte sachant que t'es marié que t'as deux enfants toi t'aimes pas t'es pas bien placé pour pointer du doigt ton mari alors que toi tu es sur un forum mixte et t'as apparu comme ça 17 ans après en plus ça me paraît bizarre cette histoire mais bon après c'est les réponses qui sont encore plus bizarres farestres qui nous dit allécom salam afin que ton poste soit vraiment bénéfique pour les soeurs dont tu as peur qu'elle tombe dans le piège je te propose de balancer pseudo des hommes qui ont voulu profiter de ta vulnérabilité tu as sûr qu'ils seront cramés ça serait un très bien un très grand bien pour tous il n'y a pas de souci sur ça je suis d'accord avec farestres à la base des bases ça veut dire ouais c'est quelqu'un qui a dû mettre salam salam ou bonjour ou bonsoir ouais viens on parle j'ai chaud ou un truc comme ça là c'est dans ce sens là on est d'accord mais quand on voit après que elle balance ses pseudos et que les pseudos en question ils disent ouais mais je vais juste dit salam ça va et qu'elle après elle a dit oui c'est vrai ils m'ont juste dit salam ça va excusez moi c'est comme crier à l'incendie alors que il n'y a même pas le feu quoi il n'y a rien du tout voyez ce que je veux dire ah les pompiers vont venir il est où le feu ah mais si au feu au feu il y a le feu là regardez il y a un mégot de cigarette par terre alors qu'il est écrasé et qu'il n'est pas allumé quoi ouais ce que je veux dire c'est exact ça revient à la même chose le pompier il va dire vous nous avez dérangé pour rien madame bah c'est exactement la même chose cette métaphore que je viens de faire on est d'accord ou pas c'est la même chose ça revient à la même chose là je sais pas je comprends pas mais moi ça m'a permis de voir quand même des réponses et ça m'a permis de voir quelques pseudos fake parce que ce genre de post ça a ramené les pseudos troll et fake ouais ce que je veux dire malheureusement je me souviens pas car dès que j'ai vu le message supprimé direct et signalé vraiment j'y ai pensé mais après après mais s'il y en a d'autres je me ferais un plaisir de les balancer ouais tu les as balancé ou attends 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 c'est pas sur cette réponse voilà adam yazid elle a dit qui et puis perfect dream sauf que perfect dream et adam yazid ils sont venus ils ont dit oui c'est vrai on lui a parlé on lui a juste demandé salam ça va c'est tout et elle a la panier elle a dit oui c'est vrai ils m'ont demandé que salam ça va mais tu es sur un forum mix tu t'attendais à quoi leila 934 c'était vraiment pas un pseudo fake c'était un pseudo fake bah la modération si c'est vous qui avez créé ce pseudo et alimenté et ainsi de suite et 17 ans plus tard ressortir le pseudo sachez une chose c'est que rebec bear et que tôt ou tard de toute façon qui que ce soit sous ce pseudo rebec bear c'est tout ce que j'ai à dire voilà donc je sais pas en fait je vous comprends pas quoi et donc on est là phares 13 qui nous dit quoi oui c'est cafard faut pas hésiter à les balancer oui je suis d'accord avec phares 13 si vraiment c'était des cafards derrière mais derrière on voit quoi on voit juste des gens qui ont dit salam ça va donc maintenant il faut plutôt pointer du doigt leila 934 et lui dire mais tu es sur un forum mix tu es une maman et tu es marié qu'est ce que tu fais sur un forum mix en plus tu dévoiles le péché de ton mari aux yeux du monde entier après vous allez dire ouais mais c'est en anonyme on sait pas c'est qui mais quand même quand même qui nous dit que un jour elle va pas mettre une photo d'elle en photo de profil ou sur les albums photos ou quelque chose qui va faire qu'on va la reconnaître est ce que je veux dire une identité ou une adresse ou j'en sais rien donc voilà c'est pour ça je vous dis vraiment faut pas faire preuve de mauvaise foi ces gens là il faut aussi qu'ils se regardent déjà dans un miroir et que là ils se voient déjà qu'eux-mêmes ils sont loin d'être parfaits avant de faire genre ouais mais pourquoi alors que c'est eux qui ont attisé les flammes c'est eux-mêmes qui ont voulu parce que là excuse moi tu t'attendais à quoi sur Yabiledi ah ouais un forum religieux ah bah ça retombe à ce que je disais il y a deux ans alors avant que vous me dites c'est pas un forum religieux n'est-ce pas Koy Rose quand tu disais ouais Yabiledi c'est pas forcément l'islam on est d'accord bah là c'est quand ça vous arrange Koy Rose tu me disais ça il y a deux ans ouais viens le soir je sais plus c'était un vendredi soir je crois je t'ai occupé j'avais autre chose à faire tu m'as dit viens sur le discord je vais te dire je vais te montrer que en gros Yabiledi c'est pas un forum religieux bla 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 alors arrête de faire de jouer au con à faire tes vidéos c'est bon laisse nous tranquille avec ta religion ah là par contre maintenant quand c'est elle ah oui la religion faut qu'elle soit mise en avant c'est quand ça vous arrange en fait c'est je sais pas c'est du féminisme caché solidarité féminine ou j'en sais rien ou quoi qu'est-ce mais il y a même quand même des des hommes là qui qui osent la défendre quand même mais t'es une maman t'es marié t'as deux enfants déjà va expliquer à ton mari que t'es sur un forum mixte déjà déjà rien que ça et tu lui donnes une arme pour te combattre pour dire bah je peux aller en boîte de nuit maintenant toi aussi t'es sur un forum mixte après tu vas me dire ouais mais boîte de nuit et Yabiledi c'est pas la même chose pour moi c'est exactement la même chose je crois que sur Yabiledi y'a pas de fornication c'est la première chose qu'il y a c'est la fornication sur Yabiledi les gens ils se cherchent pour commettre la fornication surtout les mamans mariées qu'elles soient célibataires et qu'elles soient faibles ça c'est une autre chose on est d'accord on est tous faibles on est on peut tous glisser sur ça voilà quoi qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous éloigne du péché de la fornication mais qu'Allah nous pardonne c'est pardonnable mais par contre quand il s'agit des mamans mariées qui cherchent la fornication je crois que tous les jours y'en a pas sur le forum Leila 934 de l'adultère tous les jours y'en a sur le forum dont toi t'en fais partie voilà c'est un truc de fou ces gens là il y a un moment où il y a Yabil qui m'avait envoyé des ah voilà il y avait cette réponse aussi des femmes qui avaient envoyé à des femmes en MP la photo de son engin tu parles sûrement de Gustave le crocodile un type c'est quoi son dernier pseudo un type là ah je m'en rappelle plus il a un autre pseudo avec deux mots similaires là deux fois le même mot je crois bref je m'en rappelle plus de son pseudo nouveau maintenant mais il est là il se connecte mais il réagit pas bref tu parles sûrement de lui celui qui se disait algérien mais pas musulman bref il est un peu bizarre ce mec là à un moment j'ai même j'aurais même pu croire que c'était Jerem Star bon je pense pas que ce soit lui mais j'aurais même pu croire que c'était Jerem Star voilà on est d'accord le mec qui monte ses biceps ou je sais pas quoi bref il fait ce qu'il veut après lui il va sur le forum son attention c'est la fornication mais vous l'avez quand même validé vous étiez quand même là quand il vous a envoyé le torse son torse ou ses biceps et tout est-ce que vous n'étiez pas là à avoir les yeux qui pétillent si vous voyez ce que je veux dire moi j'étais pas là à ce moment là sur le forum mais quand je relis un de ses anciens postes qui a subsisté je vois qu'il y a des femmes des soeurs qui ont les les yeux qui pétillent quand ils lient et elles leur répondent avec respect avec entrain avec humour etc pourtant vous saviez que c'est un mec qui envoie la photo comme a dit de son engin en message privé mais d'accord ou pas sans pica tu as fait quoi pour le faire bannir parce qu'il existe toujours Gustave le crocodile si tu n'aimes pas les gens qu'ils envoient leurs photos de leur engin ce qui est tout à fait normal et compréhensible puisque en rien vous êtes étrangers tous les deux et c'est un gros manque de respect quoi ce qui est donc tout à fait compréhensible tu fais quoi pour combattre ce genre de personnage c'est une question que je me pose en fait c'est bien beau tout ça mais je sais même plus ah j'ai oublié le pseudo qu'il a maintenant mais il a un pseudo il est sur le forum il était encore actif il n'y a pas longtemps c'est Gustave le crocodile un type et son dernier pseudo je sais plus mais bon en plus je suis sûr qu'il a déjà réussi à faire les 400 coups sur le forum avec des sœurs ça ne m'étonnerait même pas parce qu'il ya des sœurs c'est pas de la faiblesse de leur part c'est juste la l'hypocrisie de leur part ceci on est tous fait il ya des sœurs à sont encore plus faibles que vous toutes réunies et pourtant à se préserver comment elles arrivent à se préserver après je leur dis à ces sœurs là qui arrivent à se préserver mariez vous n'attendez pas ne vous torturez pas l'esprit on est d'accord mais vous voyez ce que je veux dire il y en a qui sont tombés dans le panneau de Gustave le crocodile tu n'es pas tombé dedans tu viens de le dénoncer c'est noble de ta part sans pica mais tu fais quoi pour le faire disparaître définitivement sachant que tu sais sûrement et pertinemment qu'il est encore sur le forum on est d'accord mais tu as raison d'en parler cela permettra à certaines de connaître les dessous diablis dit sans jeu de mots ouais sans jeu de mots tu as tout dit avec et sans jeu de mots c'est vrai les dessous diablis dit ça correspond bien à ce que ça correspond les coulisses du forum franchement je pense que ça doit être une dinguerie une porcherie ou appelez ça comme vous voulez quoi je confirme pour perfect dream que j'ai envoyé balader à perfect dream était quand même venu en privé mais il t'a dit quoi si tu as juste dit salam ça va bah tu lui dis simplement que voilà tu n'es pas intéressé fin de l'histoire je sais pas pas il n'y a pas lieu de l'afficher comme ça quoi cramer de quoi il n'est pas interdit voilà c'est ça que je voulais vous montrer aussi gameuse ce n'est pas gameuse on est d'accord j'ai vu je savais pas j'ai en lisant sa réponse c'est après que j'ai vu que c'est pas vraiment gameuse ce que je suis allé sur le compte et j'ai vu que c'est mais non c'est quelqu'un qui se fait passer pour gameuse ça ce n'est pas gameuse je suis peut-être je me trompe mais je pense pas c'est quelqu'un qui essaye de faire passer gameuse pour une dévergondé et tout alors gameuse c'est une maman mariée reconvertie qui est très mal éduquée qui parle mal de la bouche par moment et ainsi de suite ça on pourra pas le nier mais je pense pas en aucun cas que elle s'afficherait comme ça en public elle a quand même une certaine limite malgré tout on est d'accord ou pas donc voilà la personne qui fait passer pour gameuse laisse la tranquille ou alors je sais pas enfin je sais pas c'est bizarre quand même c'est bizarre quand même la vérité bon après je pense que toi la personne qui se fait passer pour gameuse c'est que tu dois en savoir beaucoup sur elle après voilà s'il y avait qu'elle qui traînait des casseroles on est d'accord que des femmes du forum qui traînent des casseroles même des hommes du forum qui traînent des casseroles il y en a tellement voilà il y en a tellement moi à part la casserole perle et encore il n'y a rien eu et temporel qui voulait me mettre des casseroles et que je vais refiler vite fait en balançant que c'est son histoire elle et voyez ça avec elle concernant perle voyez ce que je veux dire bah à part ça je sais pas ce que je vous ai fait quelque chose rien alors pourquoi vous êtes là encore sur mes côtes certains et certaines et pourquoi vous êtes là encore à ne pas m'apprécier vous préférez quelqu'un qui soit venu vous draguer et qui est prêt à faire la fornication avec vous et qui s'amuse avec vous ou je ne sais quoi qui fait une relation en mariage avec vous vous préférez ça libre à vous mais venez pas me dire que moi j'ai abusé de vous quoi moi j'ai simplement vu quand ça sous l'islam je les dénoncés c'est toujours été enfin voilà quoi ça a toujours été mon objectif sur le forum bref amine mourad qui nous dit donc tu mens en énième poste d'une personne qui a besoin d'attention après amine mourad c'est pas qu'elle en fait oui elle ruse parce que c'est vrai que ces personnes après ils ont avoué être venus mais ils ont simplement dit salam ça va est ce que ça valait d'en faire tout un gâteau comme on dit tout un fromage ou est ce que ça valait le coup de faire ça non après pourquoi elle a fait ça est ce qu'elle veut pas se venger de quelque chose ou quoi qu'est ce déjà avant qu'elle fasse ça doit aller voir son mari elle doit dire à son mari ah baby j'ai comme qui dirait dénoncer ton péché d'être allé en discothèque aux yeux du monde entier et je traîne sur ce forum où j'ai tout dénoncé un forum mixte avec des hommes qui peuvent venir me parler en privé déjà quand elle aura dit ça son mari elle sera peut-être en mesure de pouvoir faire ce genre de poste mais en plus dans ce genre de poste il y a quoi un salam ça va parce que vous allez voir voilà il est là perfect dream qui lui dit qu'elle m'en soit témoin chaque personne qui lit ce message sera témoin je demande justice auprès d'allah t'as parlé et t'as fait eh mais même toi t'es dans l'abus perfect dream c'est bon c'est rien elle a juste dit qu'elle dénonce bah tu lui dis quoi tu dis ouais tranquille j'ai dit salam ça va quand je suis allé en privé avec toi si ça vaut le coup que tu m'affiches bah vas-y au moins ça va m'élever puisque au moins tu les gens ils sauront que je suis respectueux je vais dans le privé c'est pour dire salam ça va c'est pas pour faire comme gustave le crocodile ou autre voilà moi t'as pas j'aurais agi comme ça un perfect dream sachant que je suis pas allé dans le privé des femmes en fin de compte quand j'étais actif sur le forum sont venues me parler les femmes c'est ça que vous devez savoir les deux seuls à qui j'ai été leur parler comme je vous ai dit c'était soleil mais ça c'était pour avoir des infos par rapport au travelo on est d'accord voilà elle le sait mieux que moi et temporel c'est deux seuls à qui je suis venu parler et temporel c'était aussi par rapport à l'histoire de perles parce que je voulais savoir c'est quoi cette histoire que comment dire elle était en train de remettre d'aplomb un frère qui qui était plus bactère à cause de perles quoi voilà c'était juste ça voilà sinon à chaque fois c'est elle qui sont venus me parler mais je vais pas citer tous les pseudos la liste elle est longue et j'ai pas que ça à faire en plus elles m'ont parlé tout avec respect même soréria que j'aime pas je vais pas mentir elle m'a parlé avec respect elle est venue me parler elle m'a parlé avec respect bien que c'était pour me se foutre de ma gueule au final parce qu'elle me dit ouais vu ton âge à l'époque j'avais 34 35 ans 34 ans je pense que j'avais à l'époque et où j'allais avoir 35 ans je pense et voilà quoi c'est tout et elle me dit ouais t'es trop vu alors qu'après j'ai su que son ex était un mec de 34 ans quand elle sous son compte casule nk et j'ai su que elle sortait avec sept time le mec à la cinquantaine donc je me dis mais elle se fout vraiment de ma gueule elle c'est juste que j'étais trop religieux pour elle je pense mais bon bref en tout cas voilà quoi je même ça j'en veux pas et même ça je suis obligé de l'admettre malgré qu'elle soit foutue de ma gueule par rapport à ça c'est elle même qui est venue me parler elle m'a pas manqué de respect donc vous voyez faut savoir être juste dans la vie donc voilà honnêtement c'est ce que j'aurais fait à ta place perfect dream si j'étais un mec qui va dans le privé des femmes alors dire salam ça va s'il y en a une qui me dit oh il m'a dit salam ça je dirais bah ça va je t'ai dit salam ça va je suis respectueux alors voilà ce que je veux dire voilà donc gameuse qui dit arrête enfin fausse gameuse qui dit arrête de balancer c'est pas cool les gens ont le droit d'aborder en mp bloqué si vous ne voulez pas ouais tu lui as écrit à la base je vais je t'ai contacté sans avoir lu ton post précédent où tu expliques c'est vrai il y en a ils viennent sûrement dans le privé des gens sans avoir lu leur post et tout comme moi par exemple quand son rachia par exemple a été venu me parler j'ai pas été vérifier ses postes qu'est ce qu'elle disait quoi voilà vous voyez j'avais pas que ça à faire comme perle quand elle était venue me parler j'ai pas à chercher midi à 14h ouais est ce que si est ce que ça qu'est ce qu'elle a dit auparavant depuis quand elle est là et tout j'avais pas que ça à faire quoi donc mais bon bref salam aleykoum est ce possible d'échanger et faire connaissance c'est exactement ce que Adam Yazid lui aurait dit bah il y a quoi d'irrespectueux il y a quoi à blâmer dedans en fait bon après moi à la place j'aurais rajouté et une fois avoir fait connaissance brièvement que je puisse voir ton père ou ton grand frère voilà moi j'aurais rajouté cette phrase comme ça ça me dédouane complètement à 100% à 10 milliards de pourcents tu vois ce que je veux dire c'est tout ce que j'aurais rajouté mais ta phrase elle est pas irrespectueuse quoi donc est ce que ça vaut le coup de balancer ces gens là ah on va finir par avoir des doutes sur tel ou tel pseudo après que c'est des trolls des fakes bon fausse gameuse ouais Riyad on est d'accord les mordereurs j'ai que ça à faire de mentir tu sais quoi je vais même pas perdre mon temps à me justifier auprès de toi sans pas ici marié ou pas d'ailleurs que je chercherai de l'attention alors là non sur bah pourtant c'est ce que t'essayes de trouver de l'attention tu fais des postes où tu dis ouais mon mari il va aux discothèques aidez moi bah c'est que tu cherches de l'attention quand même donc arrête de lui dire n'importe quoi donc après tu dis ouais de spécimen et de dalleux juste à t'avoir dit Salam ça va viens on fait connaissance on peut faire connaissance entre guillemets c'est ce qu'il t'a dit point d'interrogation ça c'est être un dalleux et être un spécimen franchement ah bon devant Allah tu es en train de dire que tu ne m'as pas envoyé de message privé il n'a pas dit ça il a dit qu'il t'a pas dragué il a juste dit Salam ça va bref il faut balancer leur pseudo ici il nous dit 7G d'accord 7G il faut je suis d'accord avec toi qu'il faut balancer leur pseudo ici bah dans ces cas là moi j'ai balancé Pelim donc normalement tu dois plus lui parler tu dois pas être pote avec Pelim alors parce que je l'ai balancé et montré avec l'épreuve par A plus B pour Plume Rose et l'Algérienne avec qui ils devaient faire les papiers c'est bon 7G ? c'est bon ou pas ? tu veux que je te montre quand Pelim il dit quoi à Plume Rose quand il dit ouais j'ai peur de glisser je vais craquer avec des émoticônes qui rougissent tu veux que je te montre ça ? tu voulais que je vous le montre ça ? non quand même un peu de retenue de ma part mais voilà quoi donc logiquement d'après ce que vous faites là bah vous ne devez plus calculer ce genre de personnage on est d'accord ou pas ? alors que Plume Rose était mariée je ne sais pas si elle a divorcé depuis mais à ce moment là elle était mariée et elle avait un enfant et elle était mariée et il le savait pertinemment Pelim donc votre justice a deux vitesses là c'est quand que vous la mettez qu'à une seule vitesse ? là il n'y a plus deux vitesses là c'est 7 vitesses c'est comme une féefée il y a 7 vitesses là 7 vitesses comme une féefée en Formule 1 7 vitesses voilà on est d'accord ou pas ? vous c'est une justice à 7 vitesses je ne comprends pas en fait voilà pour certains ça passe pour d'autres ça ne passe pas il faut balancer leur pseudo moi qui que ce soit je balance le pseudo je l'ai balancé Pelim voilà donc que je ne vous vois pas traîner roder autour de lui et être pote avec lui bref Leila 934 qui dit parce qu'il y a plein de femmes vulnérables ici il y a plein de personnes malveillantes aussi donc oui je balance oui vulnérables et malveillantes c'est sûr qu'il y en a il y en a même qui se sont rencontrés parmi une vulnérable une personne vulnérable une personne malveillante bien sûr moi le premier j'ai pu être vulnérable face à l'autre 6 jours et elle était malveillante vu ce qu'après elle a parlé sur moi pendant un an sans que je le sache mais bon au jour d'aujourd'hui moi tant que j'ai un âme reproché voilà j'ai fait les choses dans les règles à chaque fois mais tout ça pour dire quoi ? tout ça pour dire que ça arrive tous les jours après elle ne va pas dire que ça ne va que dans un sens ça peut aussi être des femmes qui sont malveillantes il ne faut pas croire il y a des hommes du forum ils se sont retrouvés plus bactères à cause de certaines femmes certaines femmes qui disaient oui on va se marier c'est bon et tout donc il faut arrêter de toujours mettre dans un seul sens dans les deux sens bonne continuation bonne continuation à toi après tu justifieras auprès d'Allah d'avoir grossi le truc j'ai parlé avec l'une des personnes que tu as citées il a été respectueux il n'a pas cherché à aller plus loin quand j'ai dit que je n'étais pas intéressé pourtant je n'ai jamais posté donc il ne s'attaque pas forcément aux personnes vulnérables Saphira 9.5 respect tu as dit les choses c'est vrai il y a peut-être des hommes qui viennent parler aux femmes comme ça etc etc mais au final c'est dans le respect c'est pour essayer de voir si elle est intéressée dans un but de mariage faire connaissance et tout voilà donc eux maintenant vous allez les attaquer ces gens là au moins Saphira 9.5 elle a été comme qui dirait juste c'est bien je t'ai dragué je t'ai dit quoi exactement ah bah voilà Perfect Dream qui dit qui vient à son tour écoute tu seras invoqué devant Allah je demande voilà bref c'est bon frérot faut pas non plus en faire trop là là t'en fais trop on dirait ça va te rendre fou c'est rien elle t'a dénoncé pour un truc où elle a abusé voilà ok il n'y a pas de soucis mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes on est d'accord ou pas là tu t'excites pour rien là aussi frérot c'est bon laisse Allah faire les choses t'as pas besoin de répéter toutes les 5 secondes ouais je sais pas quoi t'inquiète pas Rabbi il est juste il fera les choses les injustes vont payer quoi bien sûr donc Lilia477 qui nous dit je sais pareil j'ai reçu des MP et parmi eux certains se présentaient comme sérieux et voulant se marier et dès que je disais ok pour faire connaissance sérieusement ça se sauve et ça répond plus après ouais bah moi dans mon cas ça m'est arrivé qu'on est venu me parler j'ai dit ouais vas-y si t'es sérieuse je dis pas non pour faire connaissance dans un but de mariage et c'est vrai que bah ça fait fuir peut-être que ces gens là ils voulaient plus une discussion voilà quoi sans but de se marier plutôt une discussion qui peut amener à comment dire un sujet de conversation qui peut voilà qui a tendance à faire glisser l'homme et la femme si vous voyez ce que je veux dire donc voilà moi en tout cas ce genre de discussion j'aime beaucoup ça les discussions qui font glisser mais une fois marié quoi je peux pas ce genre de discussion quand je suis pas marié malheureusement je peux pas mais quand je suis marié ouais c'est les discussions qui tentent à nous faire glisser on va dire de nature intime ouais j'aime trop ces genres de discussions mais est-ce que je le fais avec une femme quand je suis pas marié avec non parce que ça se fait pas tout simplement bref voilà quoi salut ça va perfect dream il a juste dit salut ça va bah tu vois ça rejoint un de plus vu que j'ai pas répondu bah voilà donc il y a tu donnes raison à perfect dream et ainsi de suite bref en tout cas tout ça pour ça quoi tout ça pour ça ah il y avait d'autres choses sérieux c'est hyper grave Lilia 477 tu fais détonner bref c'est à dire que tu connais vraiment pas qui est Gustave le crocodile bah vaut mieux pas que tu saches c'est qui quoi le problème n'est pas d'aborder mais de manipuler des femmes qui sont en position de faiblesse ou qui souhaitent faire connaissance avec sérieux et il y en a qui sont très forts pour ça t'as à dire que par expérience tu parles t'as à dire t'as tombé sur des hommes qui sont des grands manipulateurs et dans ces cas là tu pourrais balancer des pseudos comme ça bah les femmes seront averties on est d'accord ou pas ? euh ouais 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 on va faire court parce que vidéo après va durer trop longtemps donc Perfect Dream qui qui est encore non là frérot tu t'en fais trop la mise en scène c'est pas bon mais t'es un bon acteur quand même parce que là on dirait vraiment que t'es fâché devant ton écran bref Adam Yazid ok ouais c'est vrai qu'elle parle de sa vie privée là il a 9-3-4 mais bon qu'Allah nous pardonne tous qu'Allah nous guide qu'Allah me guide et voilà fin de l'histoire parce que si on devait au cas par cas sur le forum s'arrêter au cas par cas on n'en sortirait plus on est d'accord donc voilà je vais terminer ah ouais il y a eu d'autres trucs depuis page 5 carrément on va voir je sais pas ouais ça parle ça parle draguer des femmes mariées t'es encore plus pervers que toi on dirait ouais l'absus révélateur t'as pas dit perverse t'as dit pervers donc t'as fait un l'absus révélateur qui veut bien dire que Gameuse c'est un mec derrière ce faux compte de Gameuse voilà faut savoir être juste Gameuse je l'aime pas du tout Gameuse ce qu'elle a fait c'est pas bien du tout être une maman mariée sur un forum mais il faut savoir être juste quoi faut pas non plus voilà quoi faut pas la descendre comme ça gratuitement ça se fait pas du tout quoi on va voir voilà je pense que la vidéo je l'avais démarré vers 9h30 ou 9h40 je sais pas 9h30 je pense ouais 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 la boutique que tu es à traiter les cafards les gens de cafards espèce de humard va t'instruire ouais je sais pas pourquoi vous parlez de cafards je vais sortir le flétox et puis vous allez tous partir c'est tout ce qui va finir par arriver ah ouais vous savez bah tiens en parlant de flétox Fares 13 tu m'as devancé carrément là mais encore là c'est le cafard gentil de France vous savez les cafards du blé de la énorme là qui volent eux un coup de flétox ils deviennent encore plus forts ils prennent de la force carrément ah ils deviennent des enfin des sur-cafards ou je sais pas comment on pourrait dire ça des sur-insectes mais bon bref ils deviennent encore plus forts non 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 même un coup de babouche ils sont encore là ça leur fait rien ils peuvent encore marcher et voler voilà donc il faut vraiment le flétox du bled là parce que ici sur le forum il y a des très gros cafards je vous le dis et vous inquiétez pas même un cafard s'il est bien habillé et s'il est beau parleur ça reste toujours un cafard je vous le dis ah ouais on est cafard et on le devient pas on est d'accord les femmes mariées qui se plaignent n'ont rien à faire ici dans ce cas exactement mais toi t'es un fake aussi tu vois tu dis ça en tant que fake je peux pas valider ton propos tu vois viens me dire sous ton vrai sous ta vraie identité ça et je validerai ton propos parce que ton propos est vrai tu vois n'empêche que tu sois un hamar de la première classe non là c'est un c'est un cafard c'est pas un hamar c'est un cafard d'accord je vais aller m'instruire ouais bah on doit tous aller s'instruire moi le premier moi sans rigoler je le dis je dois aller m'instruire l'islam je suis un ignorant de l'islam il faut que vraiment j'apprenne ma religion encore plus que ça de toute façon même toute une vie ça me suffira pas être un moalim pour moi toute une vie apprendre l'islam je serai toujours un ignorant mais un peu moins ignorant quand même hamdoulilah wa shokrlilah vous voyez ce que je veux dire si t'as cru que j'étais une cloche bah désolé de te décevoir je n'en suis pas une on est sur un forum où tu t'es cru dans une église ou quoi toi t'as cru c'était ouais tu vas sonner les douze coups de midi avec ta cloche et ici y'a pas d'église ici ici c'est pas comment on dit église c'est ça qu'on dit un kaneissa kaneissa c'est ouais c'est pour l'église j'arrive pas à bien traduire en français kaneissa mais bon en gros je crois que c'est l'église et voilà quoi t'as cru vraiment t'es bon je vais dire kaneissa comme ça ce sera plus rapide voilà quoi non nous c'est vraiment dans la mosquée tranquille y'a la dan cinq fois qui retentit par jour fin de l'histoire apparemment ce poste c'est en train de montrer le vrai visage de vrai visage dans tous les sens du terme merci pour ton témoignage c'est noté mais c'est pas la vraie gameuse Farès 13 t'es cramé tu peux dire ce que tu veux t'as été pris la main dans le sac comme le pro des des mères de ton village par contre Farès 13 tu sais le singulier et le pluriel des mots en arabe chapeau c'est pas tout le monde qui aurait bien mis au pluriel le mot ce mot là quoi parce qu'il y en a il pense que juste de mettre un S un mot c'est ça le pluriel en arabe bref ça je peux pas le nier mais je sais pas t'es qui mais en tout cas rien ça a rien de rester dans les futilités les gens ça a rien quoi donc Leila 934 qui nous avait dit bonne continuation mais qui continue de répondre et ben franchement oui apparemment c'est moi qu'on doit juger ils sont marrants à parler de religion avec leurs invocations mais quand ils viennent discuter en MP y'a plus de religion subhanallah ben quand ils viennent discuter en privé il te dit juste Salam ça va est-ce qu'on peut faire connaissance c'est quoi de contraire la religion bon après il aurait dû juste rajouter une fois qu'on a fait connaissance je viens voir ton père ou ton grand frère c'est vrai cette phrase il aurait dû la rajouter en plus mais y'a quoi de contraire la religion surtout s'il a bien précisé qu'il avait pas lu tes postes ou tu dis que t'as un problème avec ton mari quoi bref je sais pas c'est bizarre Salam je suis d'accord certains ici ne doivent pas lire le forum j'ai parfois des MP qui me demandent si je souhaite faire connaissance je réponds que je suis marié maman et ça s'arrête là ben tu vois Myrène tranquille t'as bien répondu toi c'est ça qu'il faut répondre mais par contre si t'es marié un conseil casse toi du forum c'est un conseil de frère que je te donne parce que respecte ton mari casse toi du forum c'est pas méchant quand je dis ça mais voilà quoi tiens est-ce que ça c'est un fake ou pas à votre avis je dis pas que c'est un fake un M56 j'ai pas envie de m'avancer mais il est possible que ce soit un fake on est d'accord ou pas il est possible que ce soit un homme voilà donc s'il y a des gens qui pensent que c'est un homme ou qui ont des preuves irréfutables que c'est un homme balancez balancez c'est ça que vous devez faire les trolls là les pseudo trolls faut les balancer par contre si vous avez pas de preuves n'allez pas vous avancer sans preuve c'est pour ça que moi je vais pas dire que c'est un fake à M56 mais c'est une probabilité que ça soit un fake et que ça se trouve même la même personne qui l'année dernière vous savez était venue avec un pseudo en écriture arabe que Miraculous enfin Soraya avait balancé avait dénoncé vous vous rappelez ou pas voilà avec la fameuse photo de la femme en J-Bub enfin photo dessin quoi vous avez compris quoi avec son entre guillemets marié en camis voilà donc effectivement voilà quoi si vous avez des preuves irréfutables quand il y a un pseudo il est fake balancer il faut c'est pour le bien de la communauté et si vous savez même c'est qui derrière ces pseudos balancer aussi donnez les noms ça oui par contre ça il en va de la logique islamique on est d'accord tu peux toujours envoyer un lien qui te renvoie vers une photo par exemple je comprends maintenant ouais après mais il me semble pourtant qu'on ne peut pas envoyer de photo en MP a fait genre l'ancienne comme la nouvelle ouais enfin je ne sais pas tu peux très bien envoyer un lien d'une photo Google image voilà et puis la personne va cliquer elle va trouver la photo par exemple donc après tout ceux qui contactent en MP n'ont pas forcément de nouvelles intentions d'autres n'ont pas l'intelligence d'aller regarder à qui ils écrivent aussi mais bon en général lorsque tu écris à une femme ce n'est pas pour devenir pote blablabla 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 ok ok ah tiens ça c'est un je ne sais pas je n'ai pas lu on va voir ben moi je sais que ça ne vous intéresse pas mais c'est important de participer du coup je veux aussi contribuer et dire ma vérité parce que oui il n'y a pas ta vérité ou sa vérité il n'y a qu'une seule vérité c'est la vérité ça n'existe pas ma vérité contre sa vérité ça n'existe pas il n'y a qu'une seule vérité c'est la vérité voilà et c'est le hack d'Allah en plus de ça donc dis pas ma vérité dis la vérité voilà parce que il n'y a pas possible que ça soit sa vérité le contraire ça n'existe pas parce que oui j'ai aussi des choses à dire ça s'est passé un soir où j'avais fait un post drôle très drôle malheureusement cela n'a pas pu à tout le monde j'ai reçu 3 MP de la même personne et là j'ouvre c'est le drame il avait écrit et je vais balancer le pseudo déconnecte toi ou je t'éclate t'as la vaisselle qui t'attend c'était le pseudo Soso 14 c'est ma soeur elle a ensuite coupé le wifi j'ai reçu une claquette et je n'ai pas pu me reconnecter pendant 3 jours parce que ma mère nous avait punis donc si je comprends bien il y avait Soso 14 qui est ta soeur qui venait sur le forum elle t'a cramé et puis si c'est vrai bah franchement honte à toi et honte à elle aussi je ne l'ai jamais fait je n'ai jamais fait attention à ça d'ailleurs donc je ne sais pas comment cet obsédé réussit à le faire et t'avais envoyé un lien c'est tout genre un hébergeur d'images voilà donc il y a rien compliqué à faire ça enfin je crois ou alors autre chose qu'il a pu faire c'est mettre une photo dans son album photo et t'as partagé son album photo ça aussi c'est une chose je crois qu'on peut le faire je ne sais pas mais je pense qu'on peut faire ce genre de choses bref voilà quoi en tout cas comme vous avez vu c'est ça moi aussi j'en ai eu des MP mais déjà pas une centaine quand la posteuse a l'air d'en recevoir apparemment je dis je suis marié la personne s'excuse et ne rien pas à la charge t'es vraiment t'es vraiment gameuse toi t'es vraiment maman gameuse toi j'ai du mal à y croire non j'ai du mal à y croire que tu seras la vraie maman gameuse là tu enfin vous voyez le doute non franchement j'ai du mal à y croire pour moi t'es pas maman gameuse bref j'ai pas forcément regardé les autres commentaires blablabla bref en tout cas tout ça pour dire quoi bon là on va pas parler entre un homme et une femme mais là on va parler entre deux femmes quand vous êtes en privé il y a une soeur qui vient vous parler par exemple Amel56 elle vient vous parler en privé d'accord elle est là voilà et vous êtes une femme moi je vous dis faites très attention ça peut être elle comme une autre je vous dis soyez très méfiante et demandez demandez quoi demandez un facetime demandez un appel vidéo sur discord demandez un facetime demandez un whatsapp vidéo appel demandez quelque chose où il y a la vidéo et la voix aussi vous voyez ce que je vais dire demandez tout ça c'est bon quoi sur le forum il y a trop de trolls il y a trop de fakes il y a trop de ci il y a eu trop d'histoires et Jeremstar il en a profité il a surfé sur cette vague de fakes et de trolls il en a fait pas mal des contes comme ça donc voilà quoi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le mot de la fin voilà donc maintenant je vous dis prenez soin de vous prenez soin de votre foi bientôt c'est ça la taïcha je ne vais pas perdurer plus longtemps mais surtout surtout je dis bien surtout faites très attention soyez très méfiante les soeurs quand c'est une autre soeur qui vient vous parler soyez le aussi d'autant plus quand c'est un homme mais moins en fait non moins c'est quand c'est un homme au moins vous savez que c'est un homme c'est pas une femme qui va se faire passer pour un homme mais quand c'est une soeur qui vient vous parler surtout avec une photo comme ça là vous voyez genre comme ça et tout mais carrément méfiez vous demandez un facetime demandez d'entendre sa voix et si après vous cramez que c'est un homme balancez dénoncez sur le forum soyez sans pitié quoi soyez sans pitié ah ouais ces gens là ces cafards là il faut les détruire il ne faut plus qu'ils reviennent vous voyez ce que je veux dire après je ne dis pas qu'à mes 56 c'est un fake mais j'ai des doutes en tout cas on est d'accord voilà mais je ne vais pas m'avancer plus que ça et puis pour ce qui est des hommes pareil faites très attention surtout les hommes fragiles vulnérables naïfs vous aussi faites très attention il y a des femmes elles vont venir vous savez très bien comment ça se passe elles vont venir vous parler vous draguez vous extirpez votre photo et après c'est là où ça fait comme Soleil qui faisait ouais lui il est moche sa photo je l'ai vue il est moche etc vous voyez ce que je veux dire donc vous laissez pas avoir quoi surtout que ces gens là qui vont vous dire que vous êtes moche ils ne se sont pas regardés dans une classe et en plus de ça c'est insulte envers la création d'Allah de dire qu'un tel est moche personne n'est moche tout le monde franchement personne n'est moche tout le monde peut plaire il suffit de prendre soin de soi c'est donner à tout le monde d'aller à la salle de sport non mixte bien sûr c'est donner à tout le monde d'avoir une bonne hygiène de vie de se lever le matin et de dormir tôt le soir c'est donner à tout le monde d'être bien éduqué voilà on est d'accord ou pas ceux qui n'arrivent pas de cela après ça c'est leur faute c'est eux et eux-mêmes qui écrivent leurs livres et voilà pas de soucis mais une bonne hygiène de vie du sport et une bonne éducation ça peut vous mener à plaire quoi donc personne n'est moche on est d'accord voilà c'est à nous de prendre soin de nous de ce que Allah nous a donné quoi voilà donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts et franchement voilà quoi faire un poste pour si peu Sopranallah j'ai rien compris quoi même moi j'ai rien compris et puis bah qu'Allah me guide en premier après qu'Allah guide les gens sincères pour les hypocrites qu'Allah fasse tomber leur masque fin de l'histoire allez Assalamualaikum Sous-titrage ST' 501